Salut tout le monde, c'est Dritz. J'espère que vous allez bien, on est sur Below Zero, donc Subnautica épisode 8. J'ai fait quelques modifications d'entrée sur la base, c'est vrai que c'était circulaire avant tout était réuni. J'ai préféré faire qu'un couloir, j'ai déplacé la salle de scanner et puis la petite salle là, qui permet de gérer la base. Et du coup je vais faire vraiment un bâtiment que d'habitation, histoire qu'on teste tous les crafts du jeu. Le jeu de box, la douche, les toilettes, enfin la totale. On a dit qu'on allait tout crafter, donc on va tout crafter. Ah, je vais commencer par faire des piles ioniques. Alors pas les petites pour l'instant, mais je vais en faire deux grosses pour mettre dans l'aquatracteur. J'ai des cubes ioniques, donc autant en profiter, on va se faire des bonnes sources d'énergie d'entrée. Alors, petite modification, là j'ai fait le coin jardin. Donc toutes les plantes pour l'instant qu'on a trouvées, les patates, les melons, les fruits qu'on a trouvés chez Marguerite dans sa serre, la déco. Le mur végétal. Voilà, on a tout ce qui est comestible ou pas d'ailleurs. Donc du coup j'ai agrandi le jardin. On a des nouvelles plantes aussi dehors, on ira voir ça tout à l'heure, qu'on avait trouvé au dernier épisode. Le petit coin salon, la cafétéria. Alors là je ferai un petit bureau, on va voir ça après. Donc l'aquarium, donc on avait déjà dans Subnautica. Le joutbox, ça c'est nouveau. Alors les paillasses pour faire un comptoir, le petit évier qui fonctionne, le chat-patate. Alors la poêle, la petite plaque de cuisson qui est vraiment petite quand même. La machine à café, ça en avait déjà. Les meubles aussi, on connaissait déjà. Le distributeur, on l'avait déjà aussi sur Subnautica. C'est plus de la déco, ça donne vraiment que dalle. Ça donne moins de en eau et plus trop en nourriture. Alors le frigidaire qui par contre lui n'est pas décoratif. Tout ce que vous mettez à l'intérieur n'est plus périssable. Donc ça, ça peut être pas mal. Plutôt un bon ajout, si vous voulez garder des fruits. Le recycleur, on va le voir après, on va le tester. La partie salle de bain. Avec le verre à dents, les éviers, le petit nécessaire de rasage. Alors on fera peut-être un toit vitré après, on va voir ça. Les toilettes. Voilà, le petit côté RP. Il y a moyen de vraiment s'amuser à faire des bases plus sympathiques encore que dans Subnautica, premier du nom. Donc ici, on fera un petit bureau. Et là, on fera une chambre. Voilà. Histoire de tester tout ce qui est possible et inimaginable. Alors pour l'instant, j'ai que deux disques. C'est pas la folie non plus. J'ai récupéré deux disques de joutbox. Alors on va continuer dans les crafts. S'il y a donc une dans les temps, il y a ainsi qu'à l'amour. Puis... yeah. ... ... ... Alors du coup pour faire deux grosses piles Il faut faire quatre petites Je vais reprendre des cubes ioniques C'est un petit peu cher à la construction Mais tant qu'on a des cubes C'est pas trop grave C'est quand même intéressant d'avoir des bonnes batteries Dans l'aquatracteur Et voilà la deuxième Allez on va équiper ça tout de suite Je vais recharger vite fait mes instruments Alors je pourrais faire aussi les petites Mais j'en utilise pas mal Dès que j'aurai un petit peu plus de cubes ioniques Je fabriquerai des petites piles aussi ioniques Pour les outils de base Alors pour ceux qui connaissent pas C'est les mêmes chargeurs Que ça soit des piles classiques ou ioniques Voilà les grandes piles dans le chargeur à grandes piles Les petites piles dans le chargeur à petites piles Ioniques ou pas ioniques La seule différence c'est que ça dure plus longtemps Voilà en plus c'est stylé Un aquatracteur tuné Un aquatracteur tuné Alors on va regarder maintenant le recycleur Hop je vais récupérer juste ça Parce qu'on va faire de la salade de fruits après Bon ils sont un petit peu pénibles À choper ces piments là Des fois ils sont un peu mal placés Alors ça c'est nouveau Je l'avais pas sur Subnautica Je vais mettre des modules que j'avais trouvé pour l'aquatracteur en double là Il y a quelques Il y a quelques choses qui respawn On l'avait vu déjà dans le dernier épisode Il y a quelques petits bugs où vous pouvez rechoper plusieurs fois les mêmes éléments Donc on va le recycler Voilà Du rubis Une batterie Et du polyanine Ça c'est pas mal Je peux pas encore le fabriquer Donc ça peut servir Alors on va fabriquer de la salade de fruits Donc les feuilles de Preston Et les fameux piments fiévreux Ça coûte vraiment que dalle à fabriquer Et on obtient la meilleure ressource de nourriture du jeu J'ai pas trouvé mieux C'est ce qui se fait de mieux C'est pas périssable Vous pouvez en faire Moult Je range vite fait Au niveau ressources Sinon je suis pas trop mal Il y a pas mal de ressources Alors la fameuse salade de fruits Voilà Sans chaleur corporelle Nourriture Eau Enfin c'est juste Le summum Et on a ces petites plantes Qu'on avait trouvé la dernière fois Que j'ai planté et reproduit Qui sont pas mal non plus Voilà Qui donnent 9 en santé 20 en nourriture Et 5 en eau Petit complément Voilà Normalement il n'y a pas Il n'y a pas de problème de famine Il y a tout ce qu'il faut Pour survivre Un peu moins de plantes décoratives Mais Mais sinon ouais Pour manger Et boire Il y a vraiment tout ce qu'il faut Alors on va fouiner Le premier artefact Qu'on avait Ils sont pas faciles à trouver Les artefacts Ils sont toujours dans des Des espèces de grottes Ok donc ça c'est juste Un artefact Pour avoir des infos Ça va pas nous permettre De construire encore Un morceau du corps De Alan Les poissons shurikens Parfait On va prendre Ça sera quand même Pour mission Pour Alan L'architecte Qui est dans notre tête De lui fabriquer un corps Qui demande 3 morceaux Donc pour l'instant On trouve des artefacts Mais ça nous déverrouille Aucun craft possible Donc on va quand même Continuer à les faire Au fur et à mesure Voilà Alors moi je laisse en vert Ceux que j'ai pas exploré Et je passe en bleu Tout ce que j'ai déjà Visité Voilà Celui-ci est fait Alors on continue Dans les petits crafts Utiles ou pas On passe tout en revue Le thermos à café Alors le thermos à café Bah c'est pareil C'est pour se réchauffer Si vous êtes sur un iceberg Je pense que la salade de fruits Est beaucoup plus efficace Que le thermos de café Mais pour le principe Pour le fun On a dit qu'on faisait tout On va tout faire Je peux fabriquer La fameuse fibre synthétique On va pouvoir se faire La nouvelle combinaison Celle qui recycle les urines Ça fait longtemps Que j'avais envie De boire ma pisse Soyons fous Ok donc Elle produit De l'eau propre Et potable C'est super On va voir comment ça marche On va tout de suite Aller se faire Un petit café Alors avant la machine à café Marchait pas avec des thermos On appuyait sur la machine Comme le petit distributeur à chips Et ça le coulait Un petit café Qu'on pouvait boire de suite Là maintenant Ils ont mis un principe De thermos Alors je sais pas Comment ça marche Est-ce qu'il faut appuyer Pour remplir le thermos Ah il y a eu un son chelou Euh non Ça se fait peut-être tout seul Voilà Bah le thermos est plein Alors 50 en corporel Et moins 2 en eau Ok boire du café Ça enlève de l'eau Pourquoi pas Et donc on peut placer Deux thermos Hop Je recraft un De suite Je le mets ici Ça nous servira Peut-être plus tard Voilà Entre les salades de fruits La combinaison Qui nous donne la flotte Les thermos à café Je pense qu'on est prêt Pour aller explorer A l'extérieur Alors je vais faire Un petit réservoir Je vais faire un masque Je vais faire un craft inutile Mais pour le fun On va le faire On va fabriquer Le bonhomme de neige Ah voilà Les fameuses eaux récupérées D'accord Donc c'est pas périssable Ça donne des petites poches d'eau Qui donnent 20 en eau Et plus 3 en nourriture Bah c'est plutôt pas mal ça Ça permet d'avoir toujours De la flotte sur nous Et on va se fabriquer Le fameux casier quantique Ça c'est pareil On l'a depuis le début Ce craft Je vais le tester On va voir ce que ça donne Donc ça coûte Un cube ionique On va voir le stockage Qu'il y a dedans Ça permet de partager Un inventaire D'un coffre à l'autre Ça peut être pas mal On va essayer de le placer Et ça se place pas Ok bon je suis un peu déçu En fait c'est un coffre Comme on faisait au départ Les fameux petits coffres en titane Ça se fout dans la flotte Donc c'est pas ce que j'attendais Mais pourquoi pas Je vais le mettre dans le jardin Au fur et à mesure Je mettrai des choses dedans Et on verra si on a besoin Si on refait une base ailleurs On amènera un coffre sur nous Et on testera Alors les shippers Ils sont marrants Parce qu'ils me volent plus d'objets J'ai l'impression qu'ils me ramènent des objets Ils viennent déjà avec un objet C'est moi qui leur les pique Je suis devenu le shipper Allez pour le fun Craft inutile On a un bonhomme de neige sous l'eau On va aller voir de l'intérieur Ce que ça donne Hop Ok Le bonhomme de neige Alors au niveau du jout de boxe Vous pouvez déplacer la musique Où vous voulez dans votre base Il suffit de rajouter des petites enceintes Comme ceci Et voilà La musique circule Si vous voulez créer des ambiances Des endroits avec Des endroits sans Alors j'avais déjà fouillé ça Mais comme je disais tout à l'heure Il y a quelques bugs Et ça a respawné Du coup ça m'a permis De redéverrouiller un morceau De l'aquatracteur L'aquarium Que j'ai pas encore Comme ça au prochain épisode On pourra fabriquer Le dernier compartiment Et puis on fera un petit point Sur tous les éléments De l'aquatracteur Parce que je pense Qu'on les aura tous Alors j'en reviens ici On va aller fouiller un artefact J'étais déjà passé ici J'avais pas voulu fouiller Parce que c'est un biome différent Donc j'ai juste mis une balise Et on va y aller Aujourd'hui On va voir ce qu'on peut découvrir Donc le but Des nouvelles ressources Si possible Et l'artefact On va aller voir ça Tout de suite Au niveau de la portée Et de la profondeur On est complètement Dedans Il n'y a pas de soucis Alors il y a des espèces De petites graines là Ou des spores Oh je l'ai éclaté On a du rubis ici Bon le rubis Rubis diamant Tout ça Je suis gavé Je vais même pas ramasser Par contre je vois Les petites anémones Que je cherche depuis un moment Alors ça c'est quoi Bon je vais même pas regarder Ce que c'était Jeune anémone Cotonneuse Ok Et donc les petites boulettes C'est les spores des anémones Donc on va voir Ce qu'on peut fabriquer Avec tout ça Je vais faire le stock Ok donc on peut les prendre Comme ça Je vais essayer de taper dessus Pour faire quelques graines Et puis je vais planter Tout ça à la base Comme d'habitude Je plante Je reproduis Et après J'utilise Alors un biome magnifique Franchement J'aime bien l'ambiance Ici C'est plutôt cool On va regarder en même temps S'il y a des nouvelles créatures Bon on a déjà Deux nouvelles ressources C'est plutôt pas mal Hop et on obtient des graines En tapant dessus Bon ça remplace un peu Les petits champignons Qu'on avait dans Subnautica Et ça permettait de fabriquer Le polyanine Et puis L'acide Ah on a une nouvelle plante aussi Je vais la scanner tout de suite Plante à boucle C'est plutôt joli Mais c'est encore de la déco Ouais vraiment stylé l'endroit Franchement Un nouveau poisson Un poisson Un poisson à trois yeux Ok L'uranite Bah ça l'uranite On en a déjà Wow Ah c'est vraiment sympa ici Au niveau des couleurs Des ambiances Y'a rien à dire C'est top Un biome assez posé Pour l'instant On est vraiment pas embêté Y'a pas de créatures aussi Ça a l'air plutôt Plutôt sympa On pourrait même limite Faire une petite base d'appoint ici Ah Et on a du nickel Donc voilà On a du nickel ici Donc je vais regarder si Tout ce que je trouve Voilà Bon bah Y'a ce qu'il faut en nickel Donc voilà Nouvelle ressource encore On verra ce que Ce que ça va nous déverrouiller Le nickel Et de la magnétite Voilà En fait super bien ici Par contre magnétite J'en ai trouvé qu'une Donc C'est pas encore l'endroit A magnétite C'est l'endroit nickel Le début de la magnétite Donc il faudra peut-être Descendre un peu plus bas Pour avoir un peu plus de magnétite Bon des diamants Des diamants J'en ai plein Des diamants De l'or Du titane On a toujours pas le prône Donc je peux rien forer Pour l'instant Ah Un espèce de petit dragon Des mer Ça je récupère Par contre nickel Je prends Tout ce que je peux Oula Oh il m'attire vers lui Oh J'ai sous champignon Ah ouais Ça a l'air puissant Alors lui il est stylé Par contre Franchement Ok bon je continue A descendre Voilà Les espèces de petites lampes Là c'est très très bon signe Ça veut dire qu'il y a Ou un artefact Ou une base J'adore ce biome Franchement Hyper stylé Ok Donc il va falloir que je descende encore Je vois encore un Un petit morceau du Du bâtiment On va suivre les lumières On va descendre encore Et J'espère trouver l'artefact Ah Première hostilité Requin Oh Peut-être que je fasse gaffe quand même Il va falloir que je répare l'aquatracteur On va éviter de le perdre ici On avait pas été embêté pour l'instant C'est vrai que À part les espèces de petits dragons Là qui vous shoot Ok Donc on a l'entrée Ici Ça a l'air d'être une base Et container du corps d'architecte Alors on va peut-être pouvoir déverrouiller Le premier craft Pour notre ami Alan On va aller voir ça Tout de suite Je vais mettre un petit coup de réparateur Je regarde un petit peu les wagons Ça ça va J'ai oublié de le peindre aussi Il va falloir que je le personnalise l'aquatracteur Bon Spot à nickel C'est ici Maintenant on le sait On manquera plus de nickel Wow Les jardins d'Eden Ça a l'air excellent Encore ici Je vois plein de plantes Alors moi les plantes j'adore On va aller voir ça tout de suite Il y a une petite fontaine C'est plutôt stylé ici Oh les premières plantes de Subnautica Alors ça c'est les plantes qu'on avait Ah je peux pas les scanner C'est les plantes qu'on avait Quand on sortait sur la première île Avec les petits champignons L'espèce de palmiers Ah c'est dommage Je peux pas récupérer ça C'était plutôt sympa Ces petits trucs là On peut scanner celui-là Je vais regarder si je peux récupérer des graines Plante ornementale ancienne On peut pas récupérer de graines Dommage Non pas de graines Ok donc tout ça c'est de la déco On peut rien prendre Dommage On va bien crafter la fontaine Dans ma base ça aurait été cool Petite fontaine Ok alors là c'est clairement un corps Ok donc c'est un de ses collègues qui est mort On va récupérer son corps Pour essayer de le transférer dedans Celui-là est consacré à la méditation Parfait C'est vrai que c'est plutôt sympa cette petite grotte Bon c'est dommage J'ai pas grand chose à trouver Mais encore un lieu plutôt sympa Alors je vais vérifier tout de suite Voilà ça c'est la mission d'Alan C'est les trois morceaux de son corps Qu'on doit trouver Et donc on a le squelette Qu'on pourra fabriquer avec polyanide Du diamant et du lingot plastacier Ça ça posera pas de soucis Allez bah je crois qu'on va s'arrêter ici Pour cet épisode Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Un pouce bleu bien sûr Si la vidéo vous a plu Ça fait toujours plaisir Ça permet aussi de partager De remonter un petit peu la vidéo C'est une petite chaîne On essaye de la faire connaître Allez bah je vous dis Portez vous bien A très bientôt C'était Dritz Ciao ciao les amis Launch in 3, 2, 1